Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales ou plutôt cette fois Fréquences antiquité, la deuxième de Fréquences antiquité. Nous partons donc sur des chemins de traverse, nous quittons notre cher Moyen-Âge pour nous intéresser à l'Antiquité. Et quelle Antiquité ? Vu que ce n'est pas l'Antiquité classique, ce n'est pas l'Antiquité qu'on connaît un peu tous avec les Gréco-Romains. Mais cette fois on va s'intéresser aux Hittites et aux Néo-Hittites. Tiens donc, qu'est-ce que c'est ? Alors vous les connaissez peut-être, parce que ceux qui aiment bien un peu l'égypto, en fait, l'égyptologie, ils se rappellent que notamment les Égyptiens, Ramsès II, a affronté l'Empire Hittite. Mais bon, on les connaît mal. Et justement, on a de la chance parce qu'il y a une très belle exposition au Louvre, qui est consacrée en ce moment, qui est consacrée à l'Empire Hittite et aux Néo-Hittites. Et donc on est avec le commissaire de l'Expo, Vincent Blanchard. On est dans son bureau de Louvre, on vient de visiter l'Expo. Donc voilà, c'est absolument super. On n'a pas enregistré dans l'Expo parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Il y a un rencontre du succès, donc c'est bien. Voilà, donc félicitations à toi. Et donc merci, Vincent, de nous accueillir et de nous expliquer un peu, de nous parler un peu de cette exposition, mais aussi de nous présenter ces Hittites. Parce que concrètement, je t'avoue que j'aime bien, c'est marrant, mais en fait, en fin de compte, on ne connaît pas les grands oublis de toute cette histoire de l'Orient ancien. Parce qu'on va connaître les Égyptiens, on va connaître les Babyloniens, les Assyriens, les Perses et tout, mais les Hittites, pas trop. Et en fait, c'est quand même des gens, un peuple qui a été important dans cette histoire-là. Tout à fait. Alors en fait, les Hittites sont un peuple de langue indo-européenne, une langue indo-européenne qui fait partie des plus archaïques dont on est la trace. Donc une langue qui a des liens familiaux avec les nôtres, celle de l'Europe et du monde indo-iranien. Et ces Hittites, eh bien, ils arrivent vraisemblablement sur la péninsule anatolienne, donc où se trouve la Turquie actuellement, au cours du 3e millénaire avant Jésus-Christ, probablement par avril successive, bien qu'on n'en sache vraiment pas beaucoup. Vers 2000 avant Jésus-Christ, ils ont un ensemble de petites chefferies au cœur de l'Anatolie, dans la Cappadoce. Et vers 1650 avant Jésus-Christ, le roi Atoussili Ier va unifier ses chefferies dans un seul royaume, le royaume Hittite, qui avait pour capitale la ville de Atoussa, qui se trouve dans la province actuelle de Choroum, dans la moitié nord de la Cappadoce. D'accord. Mais alors après, ces populations-là vont devenir un empire très conséquent. J'en ai parlé un peu dans l'introduction. Ils vont s'affronter directement avec le nouvel empire égyptien. C'est-à-dire qu'ils vont, de cette péninsule anatolienne, pour simplifier la Turquie, ils vont quand même descendre très bas. Alors, c'est sous le règne de Soupilou-Luma Ier, vers 1350 avant Jésus-Christ, que les Hittites conquièrent une bonne partie du territoire syrien, et que finalement, les colonies Hittites vont se retrouver voisines des colonies égyptiennes, qui elles sont montées depuis l'Égypte et le long de la côte sud de la Méditerranée orientale. Et les Hittites, les Égyptiens et Babylone vont être vraiment les grands pouvoirs dans l'est de la Méditerranée, entre le XIVe et le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et à tel point, d'ailleurs, que quand Toutankhamon meurt, la veuve de Toutankhamon estime que le seul pays qui est capable de lui donner un mari digne de ce nom, c'est l'empire hittite. Elle envoie une demande à Soupilou-Luma Ier, qui lui envoie l'un de ses fils, Zananza, qui meurt en route. Alors, Soupilou-Luma Ier accuse les Égyptiens de l'avoir assassiné. Il n'a peut-être pas complètement tort, puisque le nouveau pharaon égyptien ne pleure pas beaucoup la perte de ce prince étranger. Et s'en suit une série de frictions qui amèneront, en 1274, à la fameuse bataille de Kadesh entre les Hittites et les Égyptiens. Oui, ou Ramsès, bataille gagnée par Ramsès II, si je me souviens bien. C'est ce que dit Ramsès II. Ah voilà, c'est ça, c'est toujours le grand truc, c'est qu'on n'a que la source égyptienne, si je me souviens, c'est ça. Oui, on a très peu de textes hittites sur le sujet. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Kadesh reste une ville sous dépendance hittite. Donc, il semblerait que ce soit plutôt un statut court à l'avantage des hittites. Ah d'accord, donc Ramsès II aurait menti dans ses hiéroglyphes d'État. Il se trouve que, comme il n'y avait que des Égyptiens pour les lire, ça ne faisait pas vraiment de problème. Sacré lui ! Mais là par contre, parce que là, dans l'exposition, d'ailleurs elle est organisée de manière chronologique. Donc voilà, on commence dans la première salle par l'Empire hittite, et on arrive aux cités-états néo-éthiques et aramènes. Et donc, entre les deux, il y a eu une espèce de... L'Empire a disparu, donc on se retrouve dans plein de cités-états qui en plus se déplacent vers le sud, d'après ce que j'ai pu voir. Est-ce que tu peux un peu expliquer pourquoi on passe de cette organisation-là impériale à une organisation plutôt locale, en fait ? Alors, vers 1180, l'Empire hittite s'effondre. On ne sait pas vraiment pourquoi, il y a probablement un ensemble de facteurs. C'est bien, il y a plein de fois qu'on parle de l'Antiquité ancienne, au XIIe siècle, c'est toujours comme ça. On ne sait pas pourquoi ça s'effondre, mais il y a plein de facteurs. Alors, ça touche, c'est général en fait. C'est général à toute la Méditerranée orientale. C'est le cas pour les Mycéniens, c'est le cas pour les Hittites. L'Empire égyptien, lui, se replie sur lui-même. L'Egypte ne disparaît pas, mais elle abandonne toutes ses colonies et se replie vraiment sur le pays. Babylone, elle-même, est conquise par un peuple venu de l'Est et s'en remettra après. Bref, mais le XIIe siècle, c'est vraiment une période de profond bouversement dans toute la Méditerranée orientale. Et pour les Hittites, ça se traduit par la disparition de l'Empire. La capitale, à tout ça, est abandonnée par la famille royale. La ville n'est pas détruite, d'ailleurs. Elle est vraiment simplement abandonnée. Et du coup, toutes les anciennes villes qui étaient sous le pouvoir de l'Empire hittite retrouvent une certaine indépendance. Et certains des anciens gouverneurs hittites vont se faire couronner roi et devenir roi d'une mosaïque de petits royaumes. D'ailleurs, des royaumes très, très petits. On a la taille maximum d'un département français, voire moins. C'est vraiment des petits royaumes qui se partagent le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. On peut quand même revenir à cet effondrement parce qu'on parle souvent du peuple de la mer. Il y a plein de théories par rapport à ça. Est-ce que c'est une invasion venue à l'extérieur ? Est-ce que c'est un effondrement interne ? Est-ce que c'est une crise économique ? J'ai l'impression que c'est un peu tout ça, en fait. Quand on parle des peuples de la mer, on ne sait pas trop d'où ils viennent. On a plein d'hypothèses par rapport à ça. Je ne sais plus. On peut essayer de... Alors, les peuples de la mer viennent probablement du monde égéen, c'est-à-dire de la mer égée, de la crête, des cyclades, de la Grèce continentale, etc., des côtes yoniennes. Et donc, c'est des groupes de populations qui, en réalité, sont déjà présents même un siècle avant et qui désorganisent d'ailleurs le commerce international. Mais il y a manifestement une pression un peu plus forte au début du XIIe siècle. Mais l'effondrement de l'Empiritite n'est pas dû que à la présence de ces peuples de la mer, puisque l'Empiritite lui-même est souvent attaqué d'autres parts, notamment du nord de la Turquie, par les infâmes Gasgas, qui sont les ennemis héréditaires de l'Empiritite. Il est bien connu. Voilà. Et puis, il y a des problèmes de ravitaillement. La région de Atoussa n'est pas une grande terre à blé, il faut dire ce qu'il y a. Donc, c'est le blé égyptien qui nourrit la capitale hétite. Et on a des tablettes où on nous explique que le blé tarde à venir et que ça devient difficile. Donc, il y a probablement des sécheresses également. Vraiment, un ensemble de facteurs et une désorganisation générale qui fait que les hétites ne peuvent plus maintenir leur empire et que la famille royale se réfugie dans un endroit, à mon avis, où ils trouveront à manger, tout simplement. D'accord. Donc, c'est à ce point-là, en fait. C'est assez frappant. Et donc, voilà. Là où c'est intéressant, c'est que là, justement, on voit, là, c'est quand même le cœur de ton expo. Donc, c'est tous ces empires néo-hétites et araméens. Justement, l'attitude est importante. Néo-hétites et araméens. Parce qu'en effet, il va y avoir une forme de mélange de population, d'acculturation entre des hétites, donc venus, pour simplifier, du nord-ouest, et donc ces araméens. Donc, maintenant, il faut en parler un petit peu de ces araméens. Qui sont-ils ? Qui sont-ils donc ? Alors, à la fin du bronze récent, au moment où l'empire hétite était florissant, on avait déjà dans les steppes de Syrie des groupes nomades qui seraient les premiers araméens qui vivaient du commerce, du pastoralisme, etc. Et ces groupes nomades vont prendre de plus en plus d'importance, notamment après la chute de l'empire hétite. Et les rois médio-assériens vont d'ailleurs les combattre sur les bords de l'Euphrate, ils en parlent. On voit écrit le mot araméen pour la première fois vers 1100 avant Jésus-Christ, donc juste après la chute de l'empire hétite. Et donc, les araméens, c'est un peuple de langues sémitiques. Alors, c'est un peuple, vaste question. C'est un ensemble de groupes nomades qui parlent des langues sémitiques. Et certains d'entre eux vont se sédentariser et créer des royaumes à l'image de ces royaumes néo-hétites gouvernés par d'anciens gouverneurs hétites. Et là où c'est intéressant, c'est que, ça c'est assez fascinant, l'expo le montre assez bien, c'est qu'en effet des villes aramènes vont copier l'art hétite, même l'art monumental. Et parfois tu montres bien que dans des villes en fin de compte assez modestes, on le voit dans l'expo, des grandes statues monumentales. Donc il y a des formes de, voilà, on va copier cet art hétite en étant complètement araméen. Parce qu'en fait, quand les araméens se sédentarisent, eh bien, ils n'ont pas de tradition urbaine, pas de tradition d'art monumental et même pas d'écriture. Donc ils vont copier ce qui se trouve autour de, dans les grands pays voisins, comme le pays de Carkemish, Malaisie, Ouadestine, etc. Et pour créer leurs propres décors monumentaux, d'ailleurs, il est même possible que des artistes travaillant à Carkemish ou ailleurs viennent travailler pour des rois armés. Il y a parfois des styles qui sont tellement proches que la question mérite d'être posée, même si on n'a malheureusement aucun document qui nous en parle. – Et ce mélange un peu culturel, parce qu'en fait, évidemment, si on copie l'art, il y a aussi des échanges culturels, parce que, en fin de compte, c'est proche. Comme tu dis, c'est des royaumes aussi grands que de départements, il y a une proximité, en fin de compte. Il y a aussi des mélanges culturels, y compris sur les types d'alphabet, enfin, des types même d'écriture, je ne veux pas dire alphabet. Et donc, est-ce que tu peux en parler ? Parce que, peut-être, tu le montres bien dans l'expo. Il y en a fait pas mal de stèles que vous avez retrouvées, avec de l'écriture, différents types d'écriture. Est-ce qu'il faut que tu pourras en parler un petit peu ? – Alors, justement, les araméens, quand ils font ériger des monuments, eh bien, ils vont mettre des inscriptions monumentales, encore une fois, comme leurs voisins. Mais l'araméen ne s'écrit pas, au début. Donc, on va récupérer des langues et des écritures de voisins qui ont déjà une forte tradition urbaine. Donc, les araméens écrivent avec des hiéroglyphes hittites, comme les hittites sur leurs monuments. Ils écrivent également en phénicien, puisque les phéniciens ont déjà une écriture alphabétique depuis quelques siècles. Et, finalement, ils s'approprient donc des langues et des traditions autres que les leurs, jusqu'à ce que, progressivement, ils commencent à écrire en araméen. Et les arméens vont faire le choix de s'inspirer, d'utiliser l'alphabet phénicien, qui est évidemment quand même plus simple. C'est un alphabet. Les hiéroglyphes louvites, ça suppose qu'on connaisse un grand nombre de signes. Et l'écriture alphabétique est évidemment plus simple à s'approprier. Alors, quand on parle, c'est important, quand tu parles des hiéroglyphes, en effet, enfin, les hiéroglyphes hittites, ce n'est pas les mêmes que les hiéroglyphes égyptiens. Il y a d'autres types de hiéroglyphes. Et là, en effet, il y a quand même des différences qui sont assez notables, en fait, entre les différents types d'hiéroglyphes. Et donc, voilà. Justement, sur l'alphabet phénicien, c'est un peuple sémitique qui, je simplifie à l'extrême, tu me corrige, il va aussi dire une bêtise. Mais pour simplifier à l'extrême, c'est un peuple sémitique, commerçant, qui est installé sur les côtes orientales de la Méditerranée, dans le Liban, en gros, actuel. Je simplifie, mais c'est à peu près ça. Et donc, en effet, ils ont un alphabet. Et là, où c'est intéressant, c'est que, tant on en a parlé tout à l'heure, c'est l'alphabet araméen, après, bon, ça va avoir une importance très importante, mais l'alphabet phénicien va influencer, notamment, l'alphabet grec et tout. Voilà, donc, en fait, à part de compte, nos écritures viennent de l'alphabet phénicien. C'est un peu, de manière très lointaine. Tous les alphabets modernes viennent du phénicien. Aussi bien l'alphabet grec, l'alphabet latin, l'alphabet hébreu, l'alphabet arabe, même le sanscrit, tous les alphabets contemporains viennent de l'alphabet phénicien. Et l'alphabet araméen est une adaptation assez fidèle de l'alphabet phénicien. Et il y aura, au départ de la civilisation grecque, plusieurs alphabets grecs, hérités soit directement du phénicien, soit de l'araméen. Et l'un de ces alphabets grecs va donner l'alphabet grec qu'on connaît, nous, évidemment. Et après, qui va évidemment influencer l'alphabet latin. Qui va être à l'origine de l'alphabet latin, etc. – Et alors, pour revenir à ces cités-états néo-éthites, on est quand même face à des... Comment on les connaît, en fin de compte ? Parce que là, justement, tu en parles dans l'expo, c'est intéressant. Parce que je trouve que c'est toujours très important de savoir comment on connaît l'histoire de ces peuples-là. Parce qu'ils n'ont pas laissé tant de traces que ça. D'ailleurs, voilà, on parlait, on faisait de la comparaison avec les Sumériens, donc voilà. C'est une civilisation plus ancienne, pour le coup, pour laquelle on a quand même pas mal de textes, notamment cunéiformes. Donc là, ces néo-éthites, on les connaît mal. Mais on les connaît par les fouilles, pour le coup. – Alors, les états néo-éthites araméens, on les connaît par les fouilles, les monuments qu'ils ont laissés. Mais au départ, on les connaissait surtout par les textes assyriens, qui parlaient d'eux. Parce que les assyriens les ont conquis un par un. Donc, ils ont parlé déjà de ces royaumes. Au départ, on les connaissait surtout par les textes assyriens. On les connaît aussi par les fouilles des sites, de Karkémich, d'Arsane-Tépé ou d'ailleurs. Mais on a mis beaucoup plus de temps à déchiffrer les inscriptions monumentales en hiéroglyphite, qui nous ont d'ailleurs permis de repenser l'image qu'on s'en faisait uniquement au travers des textes assyriens. – Parce que je pense que les textes assyriens ne sont pas très flatteurs, en l'occurrence, pour les états. – C'est surtout que les textes assyriens, on n'en a concernant les royaumes néo-éthites araméens qu'à partir du IXe siècle avant Jésus-Christ. Et du coup, l'histoire des royaumes néo-éthites araméens entre la chute de l'Empire éthite vers 1180 et les premières conquêtes assyriennes vers 850, eh bien là, on avait un certain flou artistique qu'on a tout de suite appelé les Dark Ages, parce qu'il n'y avait rien. et justement, toutes les nouvelles fouilles, les nouvelles connaissances des inscriptions. – C'est une lourde tendance de l'archéologie ou de l'Histoire. Dès qu'il y a un trou dans les sources, on appelle ça les âges sombres, alors qu'en fait, il y a juste un trou dans les sources. Il y a aussi ça pour l'Antiquité grecque, il y a aussi ça pour le Moyen-Âge, évidemment. Donc ça, c'est un grand classique. – Et donc, eux n'y échappent pas non plus dans l'historiographie. Et simplement, une meilleure connaissance des inscriptions monumentales en hiéroglyphes hittites, des fouilles qui ont été reprises à partir de la fin des années 90 et du début des années 2000, et qui sont toujours en cours dans certains sites, permettent justement de mieux comprendre et de combler ce vide qui existait entre la chute de l'Empire hittite et les conquêtes assyriennes. – Et alors, justement, dans l'expo, tu m'entendais, il y a un truc qui est quand même assez fascinant, c'est les fouilles. Donc il y a une salle qui est consacrée à une cité en particulier. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu le pourquoi ? Parce qu'il y a à la fois l'histoire et les vestiges sont importants, mais aussi la manière dont les vestiges ont été découverts et préservés aussi, c'est ce qui est intéressant. – Alors, nous avons décidé de faire cette expo, surtout parce que Berlin, le Pergamon Museum à Berlin, nous prêtait une collection provenant d'un site qui s'appelle Tel Halaf, où se trouvait Gouzana, la capitale, justement, d'un des royaumes araméens. – C'est dans quel pays actuel ? – Alors, c'est dans le nord de la Syrie, c'est juste à la frontière avec la Turquie. – D'accord, donc ce n'était pas un endroit qu'on avait visité souvent ces dernières années. – Non, effectivement. D'ailleurs, les fouilles avaient repris sur place et elles ont été interrompues par la guerre. – Oui, j'imagine. – Et donc, ce site a été découvert en 1899 par le baron Max von Oppenheim, qui était une sorte de diplomate, archéologue, espion allemand. – Il avait beaucoup comme ça. Laurence d'Arabie, par exemple, pour citer lui, c'était exactement le même type de profil. – Lui, il était à Carkemich avec les Anglais. – C'est marrant parce que, juste pour me donner un peu de contexte, on a l'impression qu'il y avait une espèce, il y avait une course coloniale, mais la course coloniale, c'est aussi une course à la fouille. Si on fouille un endroit, on se marquait un peu, on se marquait dans l'espace. C'est nous qui l'avons fouillé, donc ça nous appartient. Puis en plus, on prenait, chaque puissance coloniale prenait les vestiges, puis les ramenait dans sa capitale. – Alors, il y avait également ce qu'on appelait des partages de fouilles, et c'est le cas notamment à Tel Halaf, c'était le cas à Tsenjerli, très tôt, à savoir qu'il y avait un partage de fouilles entre le pays qui fouillait et le pays où se faisaient les fouilles. C'est le cas pour Carkemich, pour Tsenjerli, pour Tel Halaf. Bref, l'idée était que... Alors, évidemment, la législation sur les antiquités a évolué entre la fin du XIXe siècle et le XXe siècle, j'en ai bien d'accord, heureusement. Mais voilà, il y a eu plusieurs étapes, et l'une des étapes importantes pour la première moitié du XXe siècle, c'était justement le partage de fouilles. que ce soit entre les Britanniques et les Ottomans, puis la Turquie ou les autorités du mandat français en Syrie. Les Danois eux-mêmes qui ont fouillé le site de Hamat, eh bien, une partie des collections est en Syrie et l'autre partie est au Danemark. – D'accord. Et donc, voilà, dans cette ville si particulière, pourquoi diable ? – Alors, la ville de Tel Halaf, eh bien, au départ, le baron Max von Oppenheim en entend parler lors d'un dîner chez un cher kurde, le cher Ibrahim Pacha, et il est très intrigué parce qu'on lui parle de statues incroyables, et il décide de se rendre sur place, et là, il découvre effectivement des reliefs en basalte avec de grands animaux, enfin, c'est quelque chose d'assez fascinant. Il demande l'autorisation de fouilles à la sublime porte, donc le sultan ottoman accepte, mais il ne revient qu'en 1911 pour fouiller, et de 1911 à 1913, il met au jour la ville de Gouzana sur ce site de Tel Halaf, et notamment la citadelle où se trouvait un palais assez classique, vraiment une résidence royale, et à côté, plus surprenant, ce qu'on a appelé le palais ouest ou le palais de Kapara, le nom du roi araméen qui l'aurait fait ériger, le palais de Kapara, qui était décoré d'incroyables sculptures et de reliefs en basalte et en calcaire. Et à l'hiver 1913, il se dit « Bon, j'en ai assez fait pour cette année, je reviendrai l'année prochaine, et évidemment, la Première Guerre mondiale l'en empêche. » L'Allemagne n'étant pas dans la société des nations au début des années 1920, eh bien, il ne peut pas revenir, le mandat français l'interdit, et il ne revient finalement qu'en 1927, où là, donc, il va partager ses fouilles entre la série sous mandat français et les objets sont toujours actuellement dans les collections du musée d'Alep, et il emmène une autre partie des œuvres à Berlin, et il les fait installer dans une ancienne fonderie qui devient le Tel Halaf Museum dans la partie ouest de Berlin, dans le quartier de Charlottenburg, et là, il restitue la façade et l'entrée majestueuses du palais de Capara, telle que lui se l'imagine. Il y a une très belle photo dans l'expo, un grand format où on voit ça, en effet, c'est assez... C'est une scénographie, en fait, c'est presque un décor de film, en fait. Ah, ben, complètement. Et il a travaillé, d'ailleurs, avec un sculpteur russe, dont j'ai oublié le nom, mais qui l'a aidé, justement, comme ça, à mettre en scène, effectivement, ce décor. Et alors, le musée a un succès qu'on pourrait qualifier de confidentiel. Généralement, il y a quelques personnes qui viennent, qui demandent la clé du hangar, les gens rentrent, font un tour. Mais Samuel Beckett, par exemple, lui, va visiter en 1936 le musée. Il va littéralement être fasciné par la beauté primitive de ces sculptures. Voilà, on est dans le fantasme. D'ailleurs, quand il va voir... Il y a une statue qui représente un aigle qui est assez incroyable. Et il va en dire qu'il le trouve superbly demonic. Donc, superbement démoniaque. Et voilà. Donc, en tout cas, vraiment, ça le fascine. Ça lui provoque une émotion forte. Agatha Christie, elle, elle va trouver ça très moche. Pourtant, elle aime bien le baron, qu'elle trouve très sympathique. parce qu'avec son mari, évidemment, elle fouille en Syrie et dans le nord de l'Irak. C'est marrant, cette époque d'archéologie, où, en fin de compte, c'est n'importe qui peut... C'est un peu presque un sport ou un passe-temps, en fait, notamment de l'archéologie. Souvent, c'est des gens qui... C'est pas comme aujourd'hui. Il y a vraiment des professionnels extrêmement formés et tout. Mais c'est quand même à cette époque-là que naissent des pratiques archéologiques qui sont toujours beaucoup plus scientifiques. Et on a un début de professionnalisation. Mais, effectivement, il y a tout type de personnes sur les chantiers, ça, c'est sûr. Et donc, le musée est bombardé en 1943 parce que, vu du ciel, il ne ressemble pas à un musée, mais à une fonderie. Et un incendie ravage le musée. Le basalte est chauffé à blanc. Et quand les pompiers arrivent pour éteindre l'incendie avec de l'eau glacée, le choc thermique fait que... Le basalte est exploté. Voilà. En 27 000 fragments. 27 000 fragments sont récupérés des décombres et installés dans les caves du Pergamon Museum. Donc, cette fois-ci, dans la partie est de Berlin. Et donc, pendant toute la période de la guerre froide, ils vont rester dans les caves sans que personne n'y touche. On pense que la collection est détruite. Et finalement, après la chute du mur, dans les années 90, la fondation Max von Oppenheim et le Pergamon Museum se disent, mais est-ce qu'on ne tenterait pas d'en remonter au moins une ? Et c'est plutôt un succès. Et du coup, en 2000, le Pergamon Museum décide d'étaler les 27 000 fragments dans un entrepôt. Et de 2000 à 2010, ils vont passer 10 ans à remonter toute la collection. Et c'est un grand Lego. Il y a aussi des photos de ça, d'ailleurs, dans l'expo, qui sont assez impressionnantes, en effet. C'est un puzzle complètement fou. Et donc, il y a dans l'expo aussi des statues qui ont été remontées. C'est assez étonnant. C'est nos invités de prestige de l'exposition. C'est toutes ces statues remontées. ces lions, ces sphinx, ce griffon qui, à lui seul, totalise 2600 morceaux. Et puis, donc, tout un tas de petits reliefs qui en est la façade sud du palais. C'est vraiment une collection très impressionnante et un décor très original qui, même s'il s'inspire de ce qu'on peut voir dans les autres royaumes néhuitites et raméens, est vraiment unique. Ces animaux, ces oiseaux avec ces becs énormes, ce sont vraiment, c'est un style qui est très particulier à Karkinich. Je t'ai déjà posé la question quand on a visité l'expo ensemble, mais c'est quand même frappant de voir que dans des villes qui, en fin de compte, tu disais de toi-même, sont assez modestes, en fin de compte, et des royaumes sont assez modestes, il y a un tel investissement monumental, en fait. En effet, c'est très grand. Est-ce qu'on sait d'où vient cette richesse ? Pourquoi il y a eu cette espèce de furie ? Est-ce que c'est pour imiter le voisin ? Pour dire, nous, on va faire mieux qu'eux ? Parfois, on faisait parfois dans les cathédrales, les villes entre elles. Donc, c'est toujours un peu pour faire, nous, on va faire mieux, en fait. Est-ce qu'il y a ça ? Il y a clairement la volonté d'imiter les voisins puissants et de montrer qu'on a aussi du pouvoir en créant des grands décors qui servent à impressionner les ambassades, de même que le peuple qui vit là aussi. Donc, on magnifie notamment la relation avec le divin, donc on met des animaux, comment dirais-je, des animaux fantastiques, des représentations de Dieu, et on les fait grands. Alors, évidemment, un royaume comme Carcémiche, par exemple, était déjà riche sous l'Empiritite, donc cette richesse leur a permis de créer ces décors monumentaux, même si le royaume en lui-même ne va cesser de s'étioler au cours des années. Et puis, les royaumes araméens, les araméens, pendant longtemps, ont contrôlé le commerce du métal entre l'Anatolie et le monde syro-mésopotamien, et donc, là aussi, il y avait les sources d'une richesse qui leur a permis de créer ce genre de décors. Et justement, pour finir sur les araméens, tu l'as dit tout à l'heure, les araméens vont avoir une fin rapide mais douloureuse, parce qu'il y a la conquête assyrienne, donc grand empire assyrien, mais par contre, ils vont avoir une forme de revanche, en fin de compte, ces araméens, parce que, on en a parlé tout à l'heure, tu me l'as expliqué tout à l'heure, leur langue, par contre, va se répondre et va devenir une des langues dominantes du Moyen-Orient. Alors, si les assyriens, effectivement, conquièrent un un les royaumes néo-hétites et arméens et les font disparaître, la culture de ces royaumes, elle, elle va se diffuser à l'intérieur de l'empire assyrien, notamment au travers de ce goût pour les grandes sculptures monumentales que les assyriens vont faire encore plus monumentaux, mais aussi... Tu vas en passer après aux babyloniens, d'ailleurs, exactement, et après aux perses, mais aussi par cette langue araméenne, les assyriens ont beaucoup déporté les populations des royaumes qu'ils ont conquis et donc, les araméens ont été placés un peu partout au Proche-Orient et justement, la langue et l'écriture araméenne va se diffuser dans tout le Proche-Orient pendant l'Empire assyrien et devenir la langue et l'écriture les plus utilisées par les peuples proche-orientaux à tel point, d'ailleurs, qu'on parlera pendant l'Empire assyrien bien plus souvent araméen qu'assyrien et ce sera le cas pendant l'Empire néo-babylonien et pendant l'Empire perse. Dans l'Empire perse, la langue internationale, je parle uniquement pour le Proche-Orient, bien sûr, c'est l'arméen et cette langue arméenne, même après les conquêtes d'Alexandre et l'importance de la culture grecque qui se diffuse au Proche-Orient, eh bien, l'arméen va rester une langue parlait un peu partout dans le Proche-Orient. À Palmyre, on parle araméen, le palmyrénien, à Petra, eh bien, le Nabatéen sait de l'araméen, etc., etc. Et aussi, on en a parlé tout à l'heure aussi, évidemment, en Judée, donc, voilà, avec tout ce, voilà, Jésus, il y a de fortes présomptions selon lesquelles il parlait araméen, en fin de compte, en tout cas, la langue du Christ, ce serait l'araméen, et pas l'hébreu. Voilà, parce que, pourquoi on dit que l'araméen, et cette langue araméenne, d'ailleurs, même si le grec va rester extrêmement important au Proche-Orient, donc, jusqu'aux conquêtes islamiques, eh bien, l'araméen, lui, survit encore à l'heure actuelle sous la forme du syriac et de certaines langues des chrétiens d'Orient qui sont, en fait, de l'araméen. D'accord, d'accord, c'est fascinant. Mais écoute, Vincent, on a fait, on n'a pas fait le tour parce que, voilà, si vous voulez faire le tour, je vous invite à aller voir l'expo, tout bêtement, donc, l'exposition, donc, Royaume Oublié au Louvre, c'est un très beau titre, de toute façon. Et donc, 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 et donc, allez voir cette exposition, donc, au Louvre, et il y a aussi, vous pouvez aussi vous procurer, pour ceux qui ne pourront pas se rendre à Paris, vous pouvez procurer, je crois, oui, le, le, comment, le, le, je vais y arriver, le catalogue de l'expo, voilà, Royaume Oublié de l'Empire Hétite aux Araméens, qui est un très beau catalogue, et donc, je vous invite en plus à découvrir justement ces royaumes méconnus, malheureusement méconnus, mais passionnants, avec en effet des décors monumentaux qui n'ont rien à renvier aux décors égyptiens que nous aimons tous, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'Égypte ancienne dans le Moyen-Orient ancien. Eh bien, Vincent Blanchard, merci à toi, et rendez-vous à très bientôt, donc, pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales, et aussi, merci évidemment à Examen qui a patiemment monté l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada